Tout le salaire est reversé à des caisses de cotisation qui ensuite répartissent les salaires selon les qualifications que chacun, chaque citoyen a obtenu. Bien sûr. Mais dans ce cas-là, qui va avoir assez... Je fais exprès, je vous pose des questions un peu... Mais non, mais vous ne pouvez même pas... Non, mais vous ne prenez même pas à la précaution de dire que vous êtes osement de gré. Vous allez moins au premier degré, tout me va, moi, tout me va. Donc, qui va avoir assez d'argent pour acheter une usine, pour pouvoir acheter des machines, acheter suffisamment de quoi, produire des choses ? Parce que vous croyez que Arnaud et autres avaient de l'argent quand ils ont... Mais enfin, on leur a filé pour un euro l'Empire Boussac. Enfin, il faut arrêter. Les grandes fortunes se constituent uniquement sur des marchés publics. C'est sur la socialisation par l'impact... Alors, donc, arrêtons, hein, avec ces mecs qui apportent de l'argent, paraît-il, tout ça, c'est quand même de la connerie. La question, c'est, de fait, comment est-ce qu'on finance l'investissement ? Parce que, de fait, vous pouvez avoir une entreprise dont la valeur ajoutée est de 3 millions dans l'année et qui a besoin d'un investissement de 10 millions. C'est tout à fait courant, ça, bien sûr. Eh bien, par la même procédée. Nous ne sommes encore qu'à 60% de la valeur ajoutée. Il en reste 40, d'accord ? Les 40% restants, ils vont être justement dévolus au financement de l'investissement, d'une part, et d'autre part, des dépenses de fonctionnement courant de ce que l'on veut qu'il soit gratuit. Si nous voulons que le logement soit gratuit, nous avons déjà une relative gratuité de l'éducation et de la santé, c'est décisif. Il faut évidemment l'étendre au logement, le marché du logement, et c'est pas la loi qu'on nous promet actuellement qui va échanger grand-chose, est un scandale inouïe, on ne peut pas du tout confier le logement au marché, il faut absolument en finir. Donc, une sécurité sociale du logement, une sécurité sociale, enfin, une gratuité des transports de proximité, là, on y arrive plus, on est plus proche de la gratuité des transports de proximité que de la gratuité du logement. La gratuité des premières consommations d'eau, d'énergie, etc. Donc, si on veut étendre la gratuité, il faut évidemment qu'on affecte une partie de la valeur aux frais de fonctionnement courants de ces services publics, parce qu'un service public, c'est pas que du salaire qui sera assumé par la cotisation salaire, c'est pas que de l'investissement qui sera assumé par la cotisation investissement, j'y arrive, mais c'est aussi des dépenses de fonctionnement courant, d'électricité, d'énergie, d'achat de petits matériels, d'entretien des locaux, etc., qui, si on veut que la prestation soit gratuite, soit assumée par une socialisation d'une partie de la valeur. Donc, les 40% qui restent vont être affectés, d'une part, à l'investissement, d'autre part, aux frais de fonctionnement courants de tous les services dont nous souhaitons qu'ils soient gratuits. Comment ça va se faire, ça ? Encore une fois, ne cherchant pas midi à 14h, continuons ce que les militants de la classe ouvrière ont construit à grand labeur. Arrêtons de les honorer en leur étant infidèles. Il s'agit de continuer leur bagarre sur des bases nouvelles, parce que les temps changent, bien sûr, mais de la continuer parce que le déjà-là est considérable. J'ai signalé que nous avons financé beaucoup d'investissements déjà sans appel au marché des capitaux. Nous l'avons financé par l'impôt. Des tas d'équipements publics sont financés par subvention du trésor public à la collectivité qui construit cet équipement. Pas par appel au marché des capitaux. C'est depuis que les impôts n'augmentent plus qu'on fait appel au marché des capitaux. Et avec quel résultat ? De même pour la cotisation, c'est depuis que la cotisation est gelée, voire en recul, que les hôpitaux font appel au marché des capitaux. Avec quel résultat ? Tous les hôpitaux aujourd'hui sont en rouge, alors qu'ils n'ont jamais été pendant 40 ans. Pourquoi ? Parce que nous avons mutualisé la valeur dans une cotisation maladie qui subventionne l'investissement hospitalier. Eh bien, nous allons mutualiser la valeur dans des caisses d'investissement qui subventionneront l'investissement. Il faut arrêter, encore une fois, pourquoi j'insiste sur la laïcité ? À la fois parce que j'en ai marre, d'accord ? Depuis 15 jours, je n'en peux plus. Mais aussi parce que... Il faut que nous débarrassions notre appareil législatif de la religion du marché du travail et de la religion du crédit. Il n'y a pas besoin de crédit pour investir, puisqu'on investit une partie de ce qui est en train d'être produit. L'investissement de 2013, c'est 30%, 20% est là seulement, parce que ceux qui nous piquent 700 milliards, n'investissent que 400 milliards. Il y a 300 milliards qui partent en dividendes, en consommation, donc somptuels, en dividendes et en intérêts. Et tout ça, c'est après investissement, ça va en spéculation et en dépenses somptuels. Mais les 400 milliards qu'ils nous prêtent, mais c'est parce qu'ils nous les ont piqués. C'est assez facile à comprendre. L'organisation capitaliste du travail, je te pique, je te prête ce que je t'ai piqué, pas tout d'ailleurs, tu me rembourses. Et alors que tu produis 1 ou 2% de valeur de plus dans l'année, tu me rembourses avec un retour sur investissement de 15%, 20%, 30%, 40%, j'ai vu des exigences de 40%. Cette prédation-là, il ne suffit pas de dire qu'il y a de l'insolence et de tirer un point vengeur contre la finance. Tout ça, ça ne sert à rien. C'est d'assumer le déjà-là d'un financement par subvention de l'investissement tel qu'il s'opère dans l'impôt et dans la cotisation et de continuer. Continuons, le problème n'est pas de faire un pas de côté ou de chercher midi à 14h. Et alors, une autre crainte par rapport à cette idée d'organisation, si... comment on va dire ça ? En fait, dans le livre, il y a un moment aussi où vous décrivez ce que serait l'évolution d'un jeune salarié depuis ses 18 ans avec sa première qualification, etc. C'est très très clair. Et à un moment, en le lisant, je me suis dit mais, voilà, son parcours est déterminé par ses envies mais également par des épreuves. Il faudrait qu'il puisse convaincre un certain collectif que vous laissez surorganiser, ce qui est plutôt sage. Et donc, il faudrait qu'il convaincre un certain collectif qu'il a atteint un niveau de qualification supérieur, en lui donnant droit à un salaire élevé, plus élevé. Est-ce qu'on serait... Est-ce qu'il n'y aurait pas un danger de subversion de ces collectifs, de conquête de ces collectifs par une classe dominante ? Et est-ce qu'on risque pas de construire ou de livrer clé en main tout ce qu'il faut pour une bonne dictature ? Alors, une bonne dictature, elle est déjà là. Sur le travail, il y a une dictature absolue. Nous n'avons aucune maîtrise du travail, c'est-à-dire, non pas du travail concret, je parle du travail en tant que producteur de valeur. Nous n'avons aucune maîtrise du lieu où on va produire de la valeur. Nous n'avons aucune maîtrise de la valeur qui va être produite. Nous n'avons aucune maîtrise sur le comment. Nous n'avons aucune maîtrise. Il y a des propriétaires qui décident. Et même si on met dans le coup les élus qui vont supplier un repreneur, au bout de trois ans, le repreneur, il aura essoré la boîte qui, de toute façon, fermera. Donc, la dictature, elle est là. Arrêtons d'invoquer une dictature future alors qu'on est en dictature. Nous n'avons pas de maîtrise, nous n'avons aucune souveraineté, aucune souveraineté populaire sur la valeur économique. sauf celle que nous avons conquise dans les lieux où il y a production par du salaire à vie, sans mise en valeur de capitaux, la production des retraités, la production des fonctionnaires, etc. Mais qui reste, c'est 30% du PIB, cela dit, ce n'est pas rien. Mais il reste 70% à conquérir. Si vous avez... Si la mutation essentielle, c'est un enrichissement de la citoyenneté, de sorte que l'on proclame un droit politique à 18 ans au salaire et à la carrière salariale, à la copropriété d'usage de tous les lieux de travail par lesquels on passera, c'est-à-dire à la décision sur la hiérarchie, les investissements, etc., etc. et à la délibération de toutes les instances macroéconomiques de la valeur, les caisses de salaire, les caisses d'investissement, les jurys de qualification, etc. Écoutez, vous faites quand même reculer incroyablement le champ de la dictature. Je ne vois pas très bien. Vous avez démocratisé de façon considérable notre rapport à l'économie. J'ajoute aussi, parce que c'est un point important, que la coordination des activités économiques qui s'opérera par les conflits, moi je crois surtout au conflit dans la démocratie, par les conflits entre les institutions qui auront des intérêts divergents, conflits entre entreprises et caisses de salaire, entre entreprises et caisses d'investissement, entre caisses d'investissement et jurys de qualification, etc. Cette coordination qui s'opérera donc par ce conflit s'opérera aussi par le marché, bien sûr. Supprimer le capitalisme, ce n'est pas supprimer le marché. Ce n'est pas le marché qui caractérise le capitalisme. Ce n'est pas le marché au sens où il y a des prix et de la monnaie et des échanges qui passent par un prix. Ce n'est pas du tout propre au capitalisme. Et je n'ai aucune envie qu'au moins on m'alloue chaque semaine trois pâtisseries. Je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je tiens à ce que la coordination se fasse par le marché, bien sûr. Pour l'essentiel. Dès lors qu'on a supprimé les marchés qui, eux, sont spécifiquement capitalistes et qui n'existent que dans le capitalisme, le marché des capitaux, le marché du travail. Ça, voilà deux marchés qu'il faut absolument supprimer. Le marché des capitaux par la cotisation économique et la suppression de la propriété lucrative, le marché du travail par le salaire à vie. Une fois qu'on a supprimé ces marchés-là, les restes vont être des marchés complètement changés. les prix restent allocateurs de la valeur, mais on ne produit plus de marchandises capitalistes. Parce qu'il y a encore une autre dimension de la mise au travail dans le capitalisme que sur laquelle j'insiste dans ce bouquin, c'est-à-dire la mesure de la valeur par le temps. Une marchandise capitaliste, ce n'est pas simplement bien à prix. C'est pour ça que ce n'est pas le marché qui caractérise le capitalisme. Ce qui caractérise le capitalisme, c'est les deux astuces que je viens de dire, plus la mesure de la valeur par le temps de travail. Et qui fait que vous avez deux biens à prix, deux tomates. La tomate du Namap, bon, il y a bien un prix, il y a bien un marché, d'accord ? Discutable, hein, où des bobos font mal vivre des paysans, mais enfin, c'est des marchés. Et puis, vous avez la tomate que vous achetez dans la grande surface du coin. Bon, là, vous voyez bien qu'il y a une différence entre la marchandise tomate de Namap et la marchandise tomate du supermarché. Quand vous la sentez, surtout si c'est une tomate à grappes, elle sent particulièrement pernicieuse, celle-là, on a vraiment l'impression que c'est des tomates, ça sent la tomate. Bon, quand vous la mangez, bon, c'est évidemment pas de la tomate, ça a été cultivé hors sol, sans terre, sans soleil, sans rien, donc, pourquoi ? Parce que ça a été cultivé sous la dictature du temps. Mais nous voyons combien le capitalisme, effectivement, dévoie complètement la production marchande en produisant sous la dictature du temps. Mais cette, cette, donc, réponse à la dictature, nous aurons une régulation marchande de l'essentiel des biens sauf ceux qu'il faut rendre gratuits, le logement doit être impérativement gratuit, comme la santé l'est, et c'est une grosse affaire, ça, c'est une affaire énorme, mais, mais, mais bien sûr que tout le reste, nous aurons une régulation marchande avec un marché qui aura complètement changé de sens parce que la production sera mesurée, comme vous l'avez signalé, par la qualification du producteur et non pas par le temps de travail. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui, des luttes qui sont quand même encore un peu menées aujourd'hui et des victoires qu'on a l'impression d'avoir remportées sur, par exemple, la taxation du haut capital, l'imposition de taxes sur les transactions financières ou les revendications telles que un salaire de base, ce genre de choses, je commence à répondre un petit peu, c'est un passage très intéressant ici dans le futur qui s'appelle les stratégies d'évitement et qui est, à mon sens, important de débloquer la société sociale. Merci beaucoup de m'avoir lu avec attention. C'est vraiment super. Effectivement, vous avez les deux premiers entretiens qui sont c'est quoi le déjà là ? Qu'est-ce qu'a compris la classe ouvrière ? En matière, justement, de subversion du marché du travail, de subversion de la propriété lucrative, de subversion de la mesure de la valeur par le temps, de subversion du crédit. Qu'est-ce qu'on a déjà conquis et qui est considérable ? Et puis, vous avez un troisième entretien qui est, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, c'est le projet avec ça, un projet, mais un projet qui, comme vous l'avez signalé, laisse tout ouvert. Je ne suis pas un réformateur social. Le réseau salariat n'est pas une institution qui dit comment ça va se passer. On n'est pas des ânes, d'accord ? Mais, cette évocation du projet, pour qu'on ait un peu une idée de ce que peut signifier le fait de généraliser le salaire à vie, de généraliser la cotisation pour financer l'investissement, et la création monétaire, dont on n'a pas parlé, mais enfin, c'est abordé aussi dans le bouquin, parce que c'est un lieu extrêmement important, évidemment, de maîtrise de la valeur que de maîtriser la création monétaire, vient ensuite, dans un quatrième entretien, à l'aune de ce projet qui est, encore une fois, la poursuite du déjà-là, cuite de nos revendications actuelles, nos revendications de plein emploi, de révolution fiscale, de revenu de base. Là, évidemment, je suis effectivement extrêmement sévère, parce que, mais on ne peut comprendre cette sévérité qu'à la lumière de ce qui précède. Mais merci de souligner que c'est intéressant, parce que je pense que si nous sommes battus aujourd'hui, c'est parce que nous avons des stratégies d'évitement de la lutte de classe, nous évitons d'affronter le capital sur la valeur, en nous battant pour, non pas un changement de la valeur, mais une meilleure répartition de la valeur par de la justice fiscale. Mais enfin, laissons ça à Piketty, ce n'est pas notre problème. Pour le plein emploi, plein emploi, ça veut dire plein d'employeurs. C'est aberrant, d'accord ? Alors que nous avons le salaire à vie, la copropriété d'usage déjà là. Ou alors, ce pisse menu du revenu de base, on pourra en causer si ça intéresse des gens ici, bien sûr. Mais on a ces fautes stratégiques là, qui nous mènent à la défaite, il faut maintenant mettre le doigt là-dessus. Et alors, dans le cinquième entretien, qu'est-ce que peuvent être des revendications intermédiaires qui soient cohérentes avec le projet et qui justement se démarquent radicalement de ces stratégies d'évitement. Et moi, j'ai une toute dernière question et après, je laisserai la parole aux gens. Je pense que quelqu'un va... J'avais aussi prévu de vous poser des questions sur le cinquième, mais peut-être que ça viendra de la salle. Et sinon, vous pouvez très bien vous reférer au livre. On n'a hélas pas les moyens de rester autant de temps qu'on voudrait. En fait, je voulais avoir votre commentaire sur ce qui vient de se passer en Grèce ou qui a été d'abord perçu comme un grand espoir l'arrivée de l'extrême-gauche au pouvoir. Et puis, finalement, Alexis Tsipras a choisi de s'allier avec le monsieur qui s'appelle Panos Kamenos, qui est le meneur du parti qui s'appelle le grec indépendant et qui peut être identifié comme un parti d'extrême-droite. Est-ce que dans votre combat et dans vos préconisations, vous ajoutez la nécessité d'une union avec des gens qui partagent les mêmes préoccupations économiques, mais qui n'ont pas du tout la même visée sociétale ? À condition que vous ne me fassiez pas de dire que je suis d'accord pour cette alliance, ma réponse est oui. C'est-à-dire que, parce que je ne vais pas me prononcer sur la grèce, écoutez, je ne suis pas omnicompétent, mais en revanche, le fait d'approuver le mouvement actuel des notaires ou des avocats ou des avocats alors même qu'ils ont éventuellement tous participé à la manif pour tous ne me dérange pas. ça ne me dérange pas parce que je considère que la lutte de classe, elle ne porte pas sur le sociétal, précisément. et que même ceux qui ont renoncé à la menée se dédouanent par du sociétal. La lutte de classe, elle se mène sur le changement de la pratique de la valeur, se libérer du marché du travail, se libérer de la propriété lucrative. Alors, qu'est-ce que font les notaires, les avocats ? Alors, de façon par ailleurs éventuellement discutable, mais je suis sur le fond. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se battent contre un rapport de l'inspection générale des finances détaillé ensuite petit à petit, ils ne vont pas tout faire d'un coup, ils ne sont pas fous en face. Pour les professions judiciaires, un tout petit goût déjà, dans la loi Macron, dans la prochaine loi santé, pour les prochaines soins de santé, etc. Tout est organisé, nous avons une classe dirigeante qui dirige, et rien de plus faux de dire que, rien n'est plus faux et trompeur que de dire que Hollande ne sait pas où il va, bien sûr que si, il ne resterait pas au pouvoir. Ces professions-là sont les seules professions indépendantes qui le soient restées. Le commerce indépendant a disparu, l'agriculture indépendante a disparu parce qu'elle n'était pas protégée, comme le sont les sociétés d'exercice libéral, par un dispositif qui interdit au capital d'être propriétaire majoritaire de ces sociétés. Alors, ce que veut faire la loi Macron pour les professions judiciaires, en commençant par les holdings internationaux de ces sociétés, d'exercice libéral, c'est de rendre possible pour des groupes capitalistes d'être actionnaires majoritaires. À partir de ce moment-là, ces professions libérales disparaissent. Et elles sont phagocytées dans une logique du capital, comme le sont les boulangers, vous avez des bannettes, des campayettes, des je ne sais pas quoi. Le boulanger, c'est un chaînon de la chaîne de profit du minotier. Il a perdu toute indépendance, y compris sur le pas qu'il fait, sur la façon dont sa boulanger est organisée. Tout ça est décidé en fonction des intérêts financiers du moulin qui le livre. Les commerçants sont franchisés, etc. Les libraires indépendants résistent, mais à quel prix, s'agissant de la façon dont ils peuvent se rémunérer eux-mêmes, vivent le combat des notaires. C'est une très belle conclusion. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Je vous passe le micro. Je vous laisserai. Il faut bien parler de temps de... Je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez du rôle de la mondialisation l'impact que ça a sur notre société, les travailleurs détachés et de la robotisation à marche forcée dans le marché du travail. Écoutez, je peux répondre sur des choses qui relèvent de ma compétence. Encore une fois, je ne veux pas tomber dans le travers de parler de ce que je ne connais pas. donc là, une partie de votre question me laisse, disons, enfin, je peux tenir des propos de café du commerce parce que ce ne sera pas intéressant, disons, sur les travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, on voit bien que de fait, on ne peut strictement rien attendre de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un syndicat du capital qui n'a pas un déficit démocratique qu'on pourrait combler progressivement. les travaux de Corinne Gobain et autres ont magnifiquement montré que dès le traité de Paris, dès 1950 ou 51, mais il y a ici des gens plus compétents qu'on peut en parler, nous sommes dans un dispositif où il s'agit d'empêcher, d'empêcher toute expression de souveraineté populaire dans l'espace de l'Union européenne. Et alors, la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, tout comme les directives européennes, toute matinée qu'elles soient de prétendus parlements européens, c'est quand même de la blague tout ça, sont évidemment au service au nom de la supériorité du droit de la concurrence, de l'érosion des droits sociaux, du droit du travail en particulier. La riposte à cela, la riposte à cela, et dans ce sens-là, je pourrais être d'accord avec Syriza, ce n'est pas de sortir de l'euro, de sortir de l'Union européenne, parce qu'un non ne mobilise personne, c'est un oui qui mobilise. La riposte à cela, c'est de mobiliser une population autour du salaire à vie, s'il y avait salaire à vie, tout l'usage de la diversité des conventions collectives ou de la possibilité de payer des gens avec des cotisations sociales du pays d'origine et un salaire du pays d'accueil mais d'un salaire minimum serait impossible, puisque nous aurions un droit du sol en matière de salaire. Donc, un, je n'invoque pas la mondialisation ou la construction européenne comme une espèce de fatum qui nous rendrait impuissants. Mon objectif n'est pas de dire non à tout cela. Évidemment que si nous nous levons dans une dynamique de salaire à vie, nous allons envoyer au plot les institutions de l'Union européenne qui ne sont en aucun cas sauvables. évidemment. Mais moi, toute mon énergie c'est de mobiliser pour un oui. C'est ça. Quel est le oui qui vous fait agir ? Bonsoir. Merci pour votre exposé. Je ne suis pas sûr de tout avoir pas compris. Je suis militant au PCF depuis quelque temps. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, mais je sens qu'il y a un lien de débat. Et justement, je voulais aussi dire que Syriza n'est pas une partie de l'extrême-gauche. C'est une partie de gauche. Je tenais à faire cette rectification. Et donc, étant moi-même dans le mouvement politique, on remarque depuis déjà de nombreuses années l'affaiblissement du mouvement politique des syndicaux, notamment ceux qui sont les plus à même de porter les idées progressistes qui permettraient de lutter contre la violence au travail et pour le combat d'idées qui mènerait notamment au salaire à vie et déjà à entretenir et à développer celui qui existe déjà pour ensuite à donner un salaire à vie. Mais ma question, en fait, elle est sur l'idée du salaire à vie qui est en fonction des qualifications. En fait, il y a quelque chose qui m'ennuie, c'est que tout le monde n'est pas capable d'être qualifié et surtout, à quoi sert ce salaire ? Pour moi, le salaire, il se divise en trois grandes branches. Il y a les impôts, les charges, enfin le salaire individuel, les impôts, les charges et ensuite, la liberté que l'on a nous-mêmes d'utiliser cette masse d'argent, que ce soit pour de la thésaurisation ou que ce soit pour la consommation de base. si le logement est gratuit, évidemment, je le dis dès demain, ainsi que toutes les ressources nécessaires à la vie pour une vie de bonne qualité, évidemment, je suis d'accord. Il reste de l'argent pour faire quoi ? Pour acheter des livres, pour acheter, pour se cultiver, pour se déplacer, mais ce sont encore mieux si les transports là aussi étaient gratuits. Les transports de proximité. C'est l'argent, en fait. À quoi servirait cet argent ? Et donc, c'est pour ça que moi, je milite, alors je sais que je ne suis pas non plus en accord avec les idées du Parti communiste, mais moi, je militerais pour justement un salaire plus élevé pour les métiers les plus durs et ceux qui sont souvent aussi les plus utiles à la société, comme par exemple les éboueurs dont on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, je rappelle que la mairie de Paris a missionné une entreprise privée qui s'appelle la CIVA qui est avec des salariés qui sont en lutte depuis plus d'un mois, en grève depuis plus d'un mois car entrepreneur privé la CIVA a décidé de licencier considérant qu'il n'y avait besoin de deux personnes dans un camion au lieu de trois. Ce sont des personnes qui évidemment ont beaucoup des problèmes de logement qui habitent loin, qui ont peu de qualifications ou qui viennent de l'étranger voire même pour certains sans papier. donc ils profitent aussi de cette situation du capitaliste en Paris. Les intérêts privés profitent de la situation. Et voilà. pour ce qui me concerne j'ai adhéré au Parti communiste en 1969 d'accord j'y suis toujours et je suis heureux d'y être en n'ayant aucune illusion sur ce que l'on peut attendre d'un parti politique mais une façon d'assumer cette réalité là c'est d'y être précisément tout le monde tout le monde n'est pas capable d'être qualifié mais là justement c'est bien de ça qu'il faut sortir là je voudrais contester vraiment vigoureusement cette proposition mettons-nous d'accord mettons-nous d'accord sur le mot sur le mot qualifié qualifié ça ne veut pas dire certifié le diplôme c'est ce qui renvoie au travail on revient c'est pour cela que à très juste titre vous avez dit que de cette distinction dépendait la compréhension de tout le reste c'est pour ça qu'on a commencé par ça le diplôme c'est ce qui renvoie au travail concret j'ai un diplôme de boucher j'ai un diplôme de chirurgien etc le le la certification ça renvoie aux valeurs d'usage le diplôme il atteste que je sais produire telle valeur d'usage et le rôle de l'école c'est de certifier la qualification c'est tout à fait autre chose on est là dans l'ordre de la valeur économique la qualification c'est l'attestation que le support de la qualification contribue à tel niveau à la production de valeur et donc à droit à tel salaire là on est dans la monnaie on est dans la valeur économique et en convention collective c'est le poste qui est qualifié comme je l'ai dit et donc il y a une attestation par la convention collective que ce poste contribue à tel niveau de production de valeur et donc on lui affecte un niveau de salaire et dans le salaire à vie de la fonction publique c'est pas le poste c'est la personne qui par un grade se voit attribuer à vie la postulation qu'elle contribue à tel niveau de production de valeur et donc à droit à un salaire donc dire que tout le monde doit être qualifié ça c'est vraiment l'acte anticapitaliste décisif puisque précisément le capitalisme c'est le fait de nier que nous soyons porteurs de valeur économique et de nous envoyer à poil sur un marché comme demandeur c'est quand même une violence inouïe la seule réponse à cette violence inouïe c'est au contraire d'habiller tout le monde systématiquement par une convention sociale puisque la valeur c'est de la convention à 18 ans du même niveau de qualification y compris les handicapés qu'en génitaux tout le monde c'est un droit politique poser le salaire comme un droit politique c'est c'est un des une des une des pratiques fondamentales qu'il faut que nous dont il faut que nous convainquions autour de nous mais à partir du déjà là de la fonction publique ou de la retraite ou du compas des intermittents qui se battent pour avoir droit au salaire entre deux cachets ou de ce que la CGT appelle la circulation professionnelle maintien du salaire entre deux emplois mais qu'elle a bien du mal de revendiquer tellement tellement la 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 prégnance de l'idée que seul l'emploi mérite salaire est décisif donc dire que tout le monde peut être qualifié c'est faire exactement le même acte que ceux qui ont construit le suffrage universel tout le monde est capable de délibérer du devenir politique de la nation et bien tout le monde est qualifié ça veut dire tout le monde est capable de produire de la valeur économique et nous le reconnaissons de même qu'on reconnaît cette présomption de capacité politique par le droit de vote on reconnaît la présomption de capacité économique par du salaire puisque la valeur s'exprime par du salaire donc que tout le monde ait un salaire à vie c'est avec la copropriété d'usage et le financement de l'investissement pour en finir avec le public lucratif bien sûr c'est le c'est le b à bas d'une démarche d'émancipation du travail alors maintenant est-ce qu'il faut payer s'agissant de la hiérarchie des salaires en fonction de la pénibilité du travail ma réponse est résolument non parce que si vous payez en fonction de ce que vous faites mais vous sortez de ce projet politique de payer pour ce que nous sommes et non pas pour ce que nous faisons c'est décisif cela et donc c'est pour cela que j'ai répondu tout à l'heure sur cette question des métiers pénibles ou des métiers qui auraient peu de candidatures il ne s'agit pas de payer davantage parce que l'on est en train de faire un métier pénible et puis du coup si on ne le fait plus on sera moins payé alors d'accord de renouer le salaire avec la qualification du poste il faut en finir avec la qualification du poste il faut en finir avec le lien entre le salaire et le poste que l'on occupe c'est absolument décisif cela mais une façon d'honorer la question réelle mais cuide de fonction indispensable qu'il ne trouverait pas d'amateur eh bien c'est de faire monter plus vite en qualification quelqu'un qui aurait consacré 5 ans 10 ans de sa vie ou le tiers de son temps à des activités peu demandées mais une fois qu'il est monté en qualification cet avis cette politique on ne lui demande rien s'il veut grimper en qualification ultérieurement il y aurait une évaluation de ce qu'il a fait il faut absolument dissocier l'évaluation de ce que nous faisons en ce moment du salaire moi j'avais une question que j'ai choisie parmi toutes celles qui sont venus à l'esprit dans les écoutants c'est à propos de l'investissement par subvention qui va décider de la répartition et qui va décider que cette fois la subvention va aller à l'investissement plutôt pour une troupe de théâtre un fabricant de caramel ou une compagnie d'autocars les autocars Macron alors sûrement ça ceux là on va les supprimer vite fait alors je vous renvoie aux magnifiques cartes postales que fait Dominique Mazuet votre confrère à Tropique dans le 14ème restez en cette hybrérie ici bien sûr mais faites un petit tour de temps en temps dans la sienne pour voir les cartes postales il vient de faire une carte postale sur les cartes Macron qui est absolument fondard les cartes Macron pour tous alors j'ai insisté sur le fait c'était la réponse sur la dictature j'ai insisté sur le fait parce que c'est un peu la même dans un certain sens j'ai insisté sur le fait que nous nous enrichissons et c'est urgent d'ailleurs nous enrichissons la citoyenneté à l'âge de la majorité nous enrichissons du droit au salaire à vie avec carrière salariale comme droit politique nous l'enrichissons du droit d'être copropriétaire d'usage de tous les lieux de travail dans lesquels nous allons passer c'est à dire de que décider de ce qui s'y passe sans rentirer aucun revenu on supprime la propriété lucrative pour généraliser la propriété d'usage et et troisièmement c'est ce point sur lequel je veux revenir à partir de votre question droit de délibération dans toutes les institutions macroéconomiques de la valeur et j'ai cité les caisses d'investissement nous avons des caisses d'investissement qui vont collecter un même taux de cotisation l'unicité du taux de cotisation je dis ça contre c'est un peu technique mais contre la thématique du pollueur-payeur qui est en train de faire des ravages en matière de sécurité sociale mais parce que c'est la négation de la sécurité sociale la sécurité sociale c'est l'unicité du taux de cotisation contre la revendication de la CGT de modulation du taux de cotisation tout ça c'est c'est irresponsable l'unicité du taux de cotisation nous allons avoir un taux de cotisation unique mettons j'ai dit une fois qu'on a cotisé pour le salaire 60% de la valeur ajoutée reste 40% ces 40% une partie va rester dans l'entreprise pour l'autofinancement mettons 15% par exemple donc les les co-propriétaires de l'entreprise c'est à dire les salariés mais pas que il n'y a pas que les cheminots qui doivent décider de ce que devient la SNCF parce que ça engage de l'aménagement du territoire des choix énergétiques extrêmement lourds donc il y a aussi des parties prenantes dans les co-propriétaires évidemment co-propriétaires de la boulangerie de quartier là ça peut être les trois les trois salariés co-propriétaires peut-être ça n'engage pas énormément de choses peut-être un élu parce qu'il y a quand même un enjeu urbain par exemple donc les co-propriétaires c'est à dire les salariés au premier chef mais également les parties prenantes vont décider de l'usage de 15% par exemple de la valeur ajoutée pour l'investissement nous sommes dans l'autofinancement donc là nous sommes dans une décision totalement décentralisée et puis vous allez avoir donc 25% de la valeur ajoutée qui va aller à des caisses des caisses qui vont à la fois subventionner l'investissement et subventionner les dépenses de fonctionnement courant des services publics les deux et créer de la monnaie enfin sous surveillance de la banque centrale selon des techniques que l'on connaît et qui sont parfaitement transposables le qui va décider de ces caisses d'investissement d'abord quel va être leur ressort ça dépend vous allez avoir des caisses d'investissement qui qui s'occurront un ressort territorial pour des investissements dont l'enjeu est purement territorial s'il s'agit d'industries de process ou d'industries de canaux qui supposent des dispositifs territoriaux lourds et importants le champ de compétence de cette caisse sera plus large bon donc mais tout ça est décentralisé mais avec des champs de compétence qui peuvent être nationaux s'agissant de la SNCF l'investissement ça ne peut être qu'une caisse nationale qui décide troisième troisième élément qui va décider là il ne me demandait pas d'être je ne suis pas moi je ne suis pas un spécialiste de sciences politiques je ne sais pas ni de sociologie des organisations le seul exemple que j'ai et qui a été extrêmement performant c'est pour ça qu'il a été combattu de façon absolue et qu'il a disparu dans les années 60 c'est la gestion des caisses de sécurité sociale entre 45 et 60 vous avez là des caisses qui collectent l'équivalent du budget de l'état le régime général et qui sont gérées par des salariés élus trois quarts des administrateurs c'est des salariés élus dans des élections quinquennales et des conseils d'administration l'autre quart c'est les employeurs mais qui sont nettement minoritaires et ces conseils d'administration ont la compétence totale la direction est une compétence restreinte par une liste de compétences et qui élisent les directions on a un dispositif qu'on a appelé la démocratie sociale qui a à la fois pas si mal marché que ça au point que dès que de Gaulle revient au pouvoir il le détruit bien sûr de Gaulle c'est l'adversaire absolu de la démocratie sociale donc il va le détruire dès mai 60 par un décret qui d'une part donne la compétence totale aux directions une compétence réduite à certains items au conseil et puis qui progressivement entraîne la désuétude disons de l'élection des directeurs ou des directrices des caisses aujourd'hui il n'y a évidemment aucune élection de ce genre nous sommes dans un dispositif totalement anti-démocratique pour le fonctionnement en particulier de l'assurance maladie donc nous avons des expériences qui ne demandent qu'à être revivifiées on part pas de zéro alors maintenant élection tirage au sort je n'y connais rien donc ne me demandez pas c'est à nous comme intellectuels collectifs de continuer à réfléchir à tout ça et vous pouvez également adhérer à Réseau Salariat pour enrichir la réflexion commune bonsoir je voulais avoir votre point de vue sur les actions à mener dans la mesure où vous nous présentez quelque chose que vous indiquez pouvoir se faire sur un temps long aujourd'hui quelles sont les actions à mener pour aller vers ça dans l'équation que vous avez présenté les 300 milliards qui disparaissent dans la poche de la classe de l'Union de cette classe elle est aussi propriétaire aujourd'hui des grands médias par exemple donc par quoi ça passe aujourd'hui pour avancer merci de me mettre sur la piste de cet excellent article de Pierre Rimbert dans le monde diplomatique de décembre j'espère que vous l'avez tous lu sinon je ne sais pas si c'est sur le site mais c'est sur le site en tout cas de Réseau Salariat nous l'avons mis sur le site donc Pierre Rimbert qui est un des responsables du monde diplôme fait une proposition tout à fait intéressante de financement par cotisation de toute la filière et qu'on pourrait d'ailleurs pour la filière livre très remarquablement transposer d'ailleurs alors c'est pour la presse d'information générale pour la presse d'information générale il et uniquement quotidienne hebdomadaire mensuelle enfin la presse d'information générale il préconise une totale modification des aides à la presse les aides à la presse sont de 1 milliard 600 millions actuelles un truc comme ça sauf qu'elles vont à la presse magazine elles vont d'abord à Télé 7 jours enfin à la presse qui utilise massivement les services postaux puisqu'elle est fondée là dessus pour l'essentiel et il préconise le maintien du prix il ne suffit pas de supprimer la marchandise on sait ce que c'est que la presse gratuite ça y est on a assez donné donc une presse a pris bien sûr mais la filière ne peut pas vivre de son chiffre d'affaires comme d'ailleurs aucune filière de production ne vit de son chiffre d'affaires là ce serait une réflexion extrêmement éthique à faire aussi et il préconise que au chiffre d'affaires lié à la vente des journaux s'ajoute donc pour financer toute la filière de l'imprimerie à la messagerie au kiosque finaux enfin etc en passant par la rédaction des journaux etc et c'est dans le support papier et électronique il préconise une cotisation de un millième du PIB un millième de la valeur ajoutée puisque pour faire vivre cette filière en la rendant indépendant totalement des puissances de l'argent et du pouvoir politique les deux il faut ajouter au chiffre d'affaires des ventes 1,9 milliard et donc il préconise une cotisation de poser la presse comme un bien commun la presse en fonction générale et avec une cotisation de toutes les entreprises à hauteur de un millième de leur valeur ajoutée je trouve cette proposition vraiment tout à fait passionnante parce qu'elle permet ensuite une autogestion de tous les journaux d'accord mais pas ces autogestions qui s'épuisent dans les coopératives aujourd'hui les gens n'ont pas n'ont de ressources que celles du chiffre d'affaires une presse une presse démocratiquement gérée par ses personnels par les seuls journalistes bien sûr l'ensemble des personnels et cela rendu possible c'est pour ça qu'encore une fois on ne peut pas dissocier la question du salaire à vie de celle de la copropriété d'usage rendu possible par une cotisation qui permet d'assurer le financement des salaires alors sauf les journalistes dans l'immédiat parce que comme il le dit à terme il faudra y arriver mais il y a une telle il y aura une telle objection de bolchevisme ou de soviets à la proposition qu'il exclut qu'il exclut le salaire des journalistes de la proposition voilà des propositions qui peuvent libérer la presse d'information de la puissance d'argent et de manière très simple c'est une proposition qui peut être entendue par tous mais ça c'est celle donc de Rimbard dans ce bouquin là dans le dernier entretien je fais des tas d'autres propositions aussi bien sûr déjà la bagarre sur les retraites cette grande bagarre perdue comment la reprendre comment la reprendre en retournant la revendication de la retraite à 55 ans à 100% du meilleur salaire brut à 100% du meilleur salaire net enfin 75% du brut 100% du meilleur salaire net du meilleur salaire pas le salaire des 10 dernières années mais du meilleur salaire et cela quelle que soit la durée de cotisation donc en supprimant les annuités du calcul ça va doubler la pension des femmes qui aujourd'hui est à 900 euros en moyenne alors que celle des hommes est à 1600 euros on va augmenter la pension des hommes on va doubler celle des femmes par un dispositif dont il faut dont on ne pourra convaincre vous voyez vous distribuez un tract disant la retraite à 55 ans à 100% du meilleur salaire quelle que soit la durée de carrière y compris pour ceux qui ont eu un an de durée de carrière d'accord quelle que soit la durée de carrière là il va falloir que vous fassiez de la politique en distribuant ce tract c'est à dire que vous allez être en face sur votre terrain vous n'allez pas distribuer un tract que les gens lisotent parce que parce que on ne fait que les caresser en le sens du poil vos revendications sont les nôtres etc 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 on engage un travail un travail de débat politique qui repose sur quoi sur le fait que précisément nous avons inventé avec le salaire à vie une autre matrice du travail et que bien sûr ce sont les retraités qui produisent la pension tout comme ce sont les fonctionnaires qui produisent l'impôt parce que nous avons inventé une autre façon de produire de la valeur par la mutualisation et non pas par l'affectation microéconomique de chaque chiffre d'affaires aux salariés par l'impôt et la cotisation donc dès lors que la contrepartie en valeur de la pension des retraités c'est ce qu'ils font que le salaire à vie des retraités dans son institutionalisation progressive devient légitime pour transformer leur activité en travail encore une fois le travail c'est une convention sociale tout est question de légitimité de l'institution et nous rendrons légitime le salaire à vie des retraités que si nous montrons qu'il n'y a aucune raison de calculer leur pension en fonction de leur travail passé dans l'emploi puisque la contrepartie de leur pension c'est pas leur travail passé dans l'emploi ni le travail actuel des autres la contrepartie de leur pension c'est leur travail actuel à eux le salaire c'est la reconnaissance de la valeur que nous sommes en train de produire je réponds à la question que je me suis posée tout à l'heure je suis en train de travailler je suis en train de produire l'équivalent de ma pension je ne suis pas venu bénévolement ce mot dégueulasse que je récuste tellement je ne suis pas bénévole que je suis payé c'est une pension que j'honore en venant ici d'accord entre autres c'est à dire que et j'ai vocation à produire de la valeur jusqu'à ma mort je ne suis pas d'une espèce de mort sociale revenons à cette question de la reconnaissance un retraité c'est pas quelqu'un qui est en mort sociale qui dit ah mais si si je suis utile mais non c'est quelqu'un qui s'est débarrassé de l'emploi et qui sur le salaire à vie poursuit jusqu'à sa mort la production de la valeur ce qui change aussi la définition de la valeur parce que les retraités font plus de liens sociaux que de kilomètres d'autoroute c'est à dire que nous sommes en train de convertir en convertissant la valeur vous voyez que nous changeons le travail concret le coeur de tous nos débats à la con écologique où on ne cause que du travail concret c'est la mutation de la valeur et c'est là qu'on s'aperçoit que nous sommes déjà en train de changer la valeur puisque nous attribuons 260 milliards d'euros 13% du PIB au travail des retraités qui pour une grosse part sont voués aux liens sociaux c'est à dire que nous attribuons la valeur économique aux liens sociaux l'effet de la chose la marque écologique de la chose est très faible l'empreinte écologique est extrêmement faible nous sommes dans un processus de croissance parfaitement compatible d'un point de vue écologique dès lors que nous changeons en changeant la valeur nous changeons le travail concret c'est plein d'autres questions malheureusement les libraires ont aussi une idée familiale donc on va dire que je travaille là on va se rendre prêt voilà donc je remercie Bernard Pigeot pour qu'elle vienne chez nous merci à vous et puis merci beaucoup d'avoir je me permets aussi de signaler que Réseau Salaria est une institution d'éducation populaire dont vous avez parlé merci vous trouverez sur une table il faut qu'on mette une feuille pour mettre votre adresse électronique si vous souhaitez recevoir notre si vous voulez recevoir notre il y a une feuille qui est prête déjà si vous voulez recevoir notre lettre semestrielle ça va tombera par vos boîtes vous pouvez également aller sur le site du réseau réseau salaria.info et puis vous avez donc pour 10 euros ce bouquin qui orchestre tout ce que je dis raconté ce soir merci 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 Applaudissements